Vous avez fait le choix de servir la puissance publique, à un moment sans doute où ce choix suppose le plus de courage, le plus de détermination, le plus de persévérance. Je m'intéresse de près à la transition écologique et surtout à la mobilisation du secteur privé, notamment des entreprises, pour justement travailler en partenariat avec les collectivités. Là je serais plutôt dans les politiques sociales, parce que c'est un champ très large, très concret, ça touche au quotidien. Moi précisément ce qui m'intéresse c'est la macro et précisément les politiques de développement, mais l'économie c'est beaucoup plus large, on peut travailler sur la fiscalité, ça c'est intéressant, on peut travailler sur les entreprises, c'est aussi quelque chose d'assez stimulant, c'est un peu le service à l'activité économique du pays. Le poste pour lequel j'ai passé un concours c'était le poste d'administrateur du Sénat, c'est les administrateurs des services du Sénat, donc c'est les administrateurs qui sont là pour aider les sénateurs, pour aider les sénateurs à préparer la loi. C'est un poste que je n'ai pas encore commencé, que je commence en janvier et que je vais découvrir, mais c'est vraiment là ce rôle technique d'aide, de soutien aux sénateurs dans l'écriture de la loi. Je ne suis pas sûr qu'on souhaite devenir haut fonctionnaire en tant que tel, ce qu'on souhaite surtout finalement c'est essayer d'être utile, et moi c'est peut-être ce que j'essaierai de faire à ma mesure au sein de l'Assemblée nationale, c'est-à-dire accompagner les députés, apporter une expertise technique, pour faire en sorte à la fois que les lois soient de qualité, mais aussi qu'elles puissent s'appliquer rapidement sur le terrain, de sorte à ce que finalement les citoyens aussi puissent percevoir les effets concrets de l'action du législateur dans son office. Science Pro Sous-titrage ST' 501